Monsieur le maire, le 24 novembre dernier, comme l'a souligné Jacques Bouteau, un tigre a été abattu dans les rues de Paris après s'être échappé d'un cirque. Heurtant, choquant, incompréhensible, anachronique. On ne peut plus, monsieur le maire, ignorer l'aspiration d'un nombre grandissant de Français à la question du bien-être animal. On ne peut pas non plus parler à tout va de biodiversité dans nos délibérations et trouver normal que des espèces hautement menacées d'extinction, il reste moins de 4000 tigres dans le monde, soient dressées à faire les clowns et soient enfermées dans des cages exigues le reste du temps. Ce sont des valeurs que nous devons porter là. Elles sont modernes. Elles diront quelque chose de notre rapport aux vivants. Et puis vis-à-vis des enfants, qui sont des spectateurs des cirques, sachons leur montrer une autre image de cette biodiversité à préserver. La maltraitance et les coups de fouet ne sont pas très exactement, je crois, les images que nous voulons transmettre aux générations futures. Je crois comprendre des récents échanges que nous avons eus, tout groupe confondu, que nous pourrions nous mettre d'accord sur trois points clés. Le premier, que l'arrêt des cirques avec animaux sauvages à Paris soit effectivement acté, dans son principe, comme une prise de position politique claire des élus de cette Assemblée. Deuxièmement, que nous interpellions l'Etat pour qu'il nous donne un cadre réglementaire stabilisé pour mettre en œuvre cet arrêt de manière certaine. Je veux néanmoins souligner que les 60 autres villes de France qui ont pris ces décisions n'ont pas fait l'objet de récriminations de la part des préfets. Qu'évidemment, nous puissions nous donner le temps de la mise en œuvre de cette mesure, ça va de soi, si nous l'apprenions, en accompagnant les cirques, dans le placement des animaux, dans des parcs ou des sanctuaires adaptés, et dans l'évolution des spectacles sans animaux, dans un modèle économique viable. Toutefois, sur ce dernier point, je veux rester vigilant, monsieur le maire, je prends connaissance du vœu de l'exécutif. Il doit clairement être posé la question de l'échéance, car cela révélera le réel de nos intentions politiques. Comme le propose le groupe des Républicains, en amendement à mon vœu, la fin de la mandature me paraît raisonnable, même si je dois dire, au fond de moi-même, que l'immédiateté m'aurait beaucoup plus convenu. A ce stade, monsieur le maire, l'adoption de tous les vœux présentés aujourd'hui, le vôtre, celui de l'exécutif, le mien, celui de mon groupe, puis des Imodem, celui des Verts, montrerait toutefois l'attachement des élus à voir ce contre-signal sur le bien-être animal et la défense de la biodiversité disparaître du périmètre de la ville de Paris et espérons-le demain à l'échelle de l'ensemble du territoire national. Je vous remercie.